Le niveau de l'Uvaune, historiquement bas. A Aubagne, cette habitante s'adapte aux restrictions d'eau instaurées dès le printemps. Je vais faire la limite, par exemple j'arrose que les fleurs, et ça j'arrose pas. Avant je lave la terrasse, je la lave plus, je la laisse comme ça, et je me dis bruit comme ça. Les usages de l'eau sont limités pour tout le monde. Entreprises et collectivités sont elles aussi concernées. Pour tout vous dire, on a même annulé nos commandes de fleurs. Ne pouvant pas les arroser, il était inutile de les planter. C'est la même chose sur les chaussées aussi. On n'a plus la possibilité de laver à grande eau nos voiries, donc on ne le fait plus. Les espaces verts aussi ont dû être repensés. Typiquement une forme plante méditerranéenne qui résiste à la sèche-tresse et qui consomme très très peu d'eau. Sur le long terme, la mairie compte traquer la moindre fuite d'eau. Elle est en train d'installer des nouveaux compteurs, dits intelligents. C'est ça le module radio qui est en plus de l'ancien compteur, si on veut, qui transmet les données. Pas de panique, les données transmises par le compteur ne serviront pas à repérer les mauvais élèves, mais plutôt à optimiser le réseau d'eau. Aucun contrôle n'est fait sur la consommation de l'usager. On se sert uniquement de ces données, d'une part pour prévenir les usagers, et d'autre part nous pour gérer effectivement les pertes, pour optimiser la réduction des pertes à l'échelle du réseau. En cas de non-respect des restrictions liées à la sécheresse, l'amende peut être salée. Jusqu'à 1500 euros pour les particuliers et 7500 euros pour les entreprises et les collectivités.